Donc moi je m'appelle Bertrand Martigny, j'ai 56 ans, effectivement je milite pour l'écologie politique au sein des Verts depuis plus de 20 ans maintenant, je crois que c'est en 97 que je suis rentré chez les Verts. Mais avant j'avais fait un tour chez Génération Ecologie, bon ça n'a pas bien marché, et puis aussi au Parti Radical de gauche, par exemple au PRG, mais ça n'a pas marché non plus. En fait je suis rentré chez les Verts en 97 parce que j'ai pas mal de copains qui étaient. Puis à l'époque j'étais pas vraiment militant mais adhérent de WWF, Greenpeace, des choses comme ça. Et puis après il y a eu tout un tas de dégradations de l'environnement que j'ai connu dans les années 70-80, que vous n'avez pas connu, mais parce que vous êtes venu dans un environnement qui est déjà fortement pollué, mais moi j'ai connu un environnement qui n'était pas, en se baignant les rivières, des choses comme ça, il y avait des poissons, des crevisses dans les rivières dans lesquelles je me baignais, il n'y en a plus, il y a des pneus, il y a des frigos, il y a des bagnoles qui rouillent. Donc moi j'ai vu toute une dégradation de l'environnement quand j'étais plutôt adolescent. Donc il m'a convaincu en tout cas qu'il fallait œuvrer en matière de protection de l'environnement. Puis après bon, l'écologie ne se limite pas à protection de l'environnement. Donc voilà, c'est comme ça que mon parcours s'est fait. Puis un jour j'ai dit tiens je vais faire le pas politique, donc Génération Ecologie, mais je me suis aperçu que c'était pas ma tasse de thé, enfin c'était pas la façon dont je voyais les choses. J'avais des copains qui étaient chez les Verts, donc je rentrais chez les Verts. Aujourd'hui ma posture c'est conseiller de l'arrondissement et conseiller de la métropole, je continue à être militant. Si demain je perds mon mandat, enfin je pense qu'on verra, ça c'est les électeurs qui décident, je continuerai à militer. Si demain j'ai un mandat de député, je continuerai à militer. Vous savez pour moi le militantisme vers l'écologie c'est, il y a des supports, ça peut être l'association, ça peut être le travail de terrain, ça peut être beaucoup beaucoup de choses. Là aujourd'hui c'est la politique avec des mandats. Il y a eu un accord ELV-PS et c'est Philippe Mérieux qui était le candidat du PS et des Verts et Thierry Braillard avec l'appui de Gérard Collomb a bien milité cette alliance. Donc les élus, enfin les militants écolos d'une part, les militants socialistes d'autre part, de la première circonscription, lui en ont voulu. Donc maintenant il arrive, les militants PS qui étaient plutôt proches de lui, je veux dire au sens Macron du terme, ben ils sont partis avec Macron et donc avec Thomas Rudigoz. Et ceux qui étaient plutôt agonistes, et ben ils disent toi mon coco tu nous as cassé les pieds en 2012, pas question de faire campagne pour toi. Donc vous avez un Thierry Braillard qui est quand même secrétaire d'état, c'est pas n'importe quoi, qui se retrouve avec aucun soutien au niveau national et aucun militant pour faire la campagne. Ben dans ces cas c'est pas la peine d'aller faire une campagne, ça se prend une raclée. Bon voilà. Donc il a préféré. Bon après il est parti, moi je trouve de manière assez propre d'ailleurs, je trouve que bon, il est parti de manière assez propre, assez digne. Et puis finalement vous avez trouvé un PS qui n'a plus de candidat. Alors le PRG a tergiversé jusqu'à le vendredi dernier 18h pour savoir, alors il laissait le doute, il y avait des noms qui circulaient pour savoir s'il y aurait un candidat PRG. Finalement au vendredi 18h, ben il y avait toujours pas de candidat PRG. Le Parti Socialiste il dit ben nous on n'a pas de candidat. Et puis d'un côté ben il y avait Julien Giraudot pour le Parti Communiste. Et puis il y avait Ma Pomme pour Europe Écologie Les Verts. Donc le résultat des courses, ceux qui veulent militer pour Julien Giraudot, milite pour Julien Giraudot. Ceux qui veulent faire la campagne de Bertrand Artigny font la campagne de Bertrand Artigny. Donc c'est comme ça que je me retrouve avec un soutien surtout des militants du 5e arrondissement. Donc il y a la rose de deux points sur mon affiche et sur mon matériel d'europagande. Donc je n'ai pas un soutien officiel du Parti Socialiste au niveau national, mais j'ai un soutien des militants de base que je connais très bien depuis je ne sais combien d'années, avec qui on a fait la campagne amont, avec qui on va faire cette campagne législative. Et surtout, moi ce que j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, avec qui on va continuer à militer. Parce qu'on est quand même un certain nombre de personnes, donc Julien Giraudot en particulier, des militants PS, frondeurs, harmonistes, des militants écolos. J'espère qu'on aura les gens de France Insoumise dès la rentrée, quand tout ça sera calmé, de manière à ce qu'on puisse réfléchir calmement sur comment on construit une plateforme électorale de gauche en vue de créer une majorité en 2020. Parce qu'en 2020, il y aura des élections et aussi, non seulement municipales, mais métropolitaines. Donc il nous faut bâtir quelque chose, on pourrait dire, on a le temps, mais je n'ai pas envie de me retrouver en 2019, en septembre 2019 ou en janvier 2020, en se disant, tiens, au fait, ça va être encore l'horreur. Donc on se donne le temps, on connaît tous très très bien les quartiers de Lyon, on les connaît tous par cœur, on a tous milité sur le terrain. Donc on va faire ce travail-là, tranquillement, en séparant les responsabilités, de voir comment on construit concrètement une plateforme de façon à avoir une majorité en 2020. Voilà, voilà. C'est un peu long parce que c'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui, que je qualifie d'historique, étant donné l'ensemble du gouvernement qui existe, quoi. En fait, dans la question… Alors d'abord, on a l'avantage d'avoir un ministre d'État qui s'appelle M. Hulot. Donc c'est une demande des verts depuis déjà X années, donc c'est le programme des verts. On appelait ça, nous, un vice-président, un vice-premier ministre, pardon, chargé de l'écologie. Quelqu'un qui soit vraiment aux manettes. Bon, là, il se trouve qu'on nous met Nicolas Hulot. Là, est-ce que c'est un piège ? On verra. Moi, je dis on juste sur pièce. Bon, il y a quand même quelques dossiers emblématiques qui vont bientôt arriver. Notre-Dame-des-Landes, Fessenheim. Bon, mais ceci dit, ce n'est pas la transition énergétique, ça. Enfin, la transition écologique de l'économie, exactement. Donc ça, c'est des dossiers qui sont importants, mais qui ne sont pas nécessairement des dossiers structurants pour l'avenir. Donc on va voir comment Nicolas Hulot va traiter la question. Et nous, on espère effectivement qu'il puisse tenir ses engagements. D'ailleurs, on ne la connaît pas, la feuille de route. En tout cas, on connaît Bonhomme. Donc on sait à peu près de quelle est sa philosophie. Donc de façon à ce qu'il puisse effectivement engager une transformation écologique de l'économie. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Vous allez retrouver des éléments à caractère énergétique. Donc vous avez la question du nucléaire, bien entendu, qui revient systématiquement. On l'a toujours critiqué, non seulement pour des questions de dangerosité, mais aussi parce que ça coûte énormément d'argent. C'est incroyable le fric que ça consomme, que ça nécessite en tout cas. Les centrales nucléaires, on a toujours dit à un moment ou à un autre qu'elles allaient finir par s'user, qu'il fallait les remplacer, etc. On s'aperçoit aujourd'hui que les stratégies au niveau de l'État et au niveau de l'EDF, c'est de pousser ces fameuses dates de fin de service des centrales nucléaires. Et à chaque fois, on passe de 40 ans à 60 ans comme durée de vie. Mais à un moment, il faut bien s'arrêter. On en fera quoi de ces centrales nucléaires ? En plus, ça organise l'État de manière, je dirais, presque militaire, puisque c'est quand même de la matière nucléaire, donc il faut la protéger. Plus les déchets qui sont, ce n'est même plus l'échelle humaine, c'est l'échelle de plusieurs générations, voire de plusieurs milliers d'années, en façon à ce que la dangerosité soit néglée. On a des problèmes des flux en liquide, on a des problèmes de stockage de déchets, que ce soit des déchets légers, des déchets lourds, etc. On a quand même une industrie qui produit l'électricité qui est extrêmement dispendieuse. Donc nous, on veut d'abord un, la sobriété énergétique, de façon à limiter la production d'origine nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, avec ces centrales nucléaires, on produit, on produit, on produit, on produit. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une logique qui va consister à diminuer la consommation d'électricité ? Alors ça peut passer par le chauffage, ça peut passer par les éclairages publics, ça peut passer par les matériels de ce type-là, etc., etc., de façon à faire diminuer déjà le besoin en électricité. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir passer du nucléaire aux énergies renouvelables ? C'est un chantier qui est très complexe, c'est pour ça qu'il faut le prendre à un moment où on veut bien commencer. Mais ça va aborder à la fois la production d'électricité, mais aussi son transport, sa distribution et sa consommation. Donc en fait, ça veut dire que l'organisation dans laquelle on est aujourd'hui, notamment au niveau du transport, elle va disparaître. L'idée, c'est quand même de rapprocher la production d'électricité de sa consommation. Tout ce qui est énergie renouvelable correspond à cette définition-là, c'est du solaire, de l'éolien, de la biomasse, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une partie quand même assez importante. Et vous avez aussi d'autres éléments qui sont liés, c'est la rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, vous avez des bâtiments qui ont été construits dans les années 70-80, qui sont extrêmement énergivores, c'est-à-dire que ce sont souvent d'ailleurs des bâtiments sociaux. Donc vous avez des personnes qui ont des revenus relativement modestes qui habitent là, donc ils ont effectivement leur loyer, bon, c'est pas des grands loyers, bien sûr, mais c'est quand même assez important, sur un SMIC qui doit faire quelque chose comme 1500 euros brut, un truc comme ça. Si vous avez 300 euros de loyer, ça fait quand même une certaine somme. Et en plus de ça, vous passez votre temps à dépenser de l'argent rien que pour le chauffer. Surtout si vous avez des personnes âgées ou si vous avez des petits-enfants, donc il faut mettre du chauffage. Et le chauffage qui est électrique. Donc, est-ce qu'il est possible, dans certains logements, de changer le type de chauffage ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et puis après, comment on peut isoler les bâtiments de façon à faire en sorte que la consommation d'énergie soit réduite. Après, vous allez avoir des éléments qui sont liés à la gestion des déchets. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est qu'on est entré dans la civilisation du déchet. C'est-à-dire qu'on fait du déchet. C'est-à-dire que vous allez faire vos courses à Carrefour, Leclerc, Intermarché, où vous voudrez. Vous achetez n'importe quoi, un peu de yaourt, du thé, etc. Vous avez l'emballage, sur-emballage et encore l'emballage. Et RF1, vous avez encore un sac en plastique qui emballe tout ça. Donc, vous avez, entre la matière première et vous, vous avez 4-5 niveaux d'emballage. Bon, à un moment, on peut peut-être se poser la question, est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'on ne peut pas poser aussi d'autres modes de distribution, d'autres modes de consommation ? La question du vrac, c'est-à-dire les gens viennent avec leur propre conteneur. Enfin, par exemple, l'huile. Moi, je fais ça dans la Drôme où je suis, parce que je n'arrive pas à le faire ici. Je n'ai pas le temps, mais à Saint-Foy-les-Lyon, il y a un petit magasin. Là aussi, il y a un peu de la halle. Vous voulez prendre de l'huile, vous arrivez avec des bouteilles de huile. Vous réduisez comme ça votre consommation d'emballage. Donc, comment on peut réduire les emballages ? Comment aussi on peut éviter de jeter systématiquement tous les matériels ? Moi, je suis effaré de voir des fois la déchetterie, des ordinateurs, des câbles électriques, etc. Donc, ça veut dire non seulement ça, il faut les incinérer, donc ça va produire ensuite des dioxines, ou bien ça peut polluer les sols si on va les entreposer dans des décharges, etc. Donc, on est quand même dans une situation qui est compliquée. Mais en plus de ça, vous épuisez les ressources. C'est-à-dire que vous êtes obligés d'aller exploiter les mines de cuivre. Il n'y en a pas beaucoup en France des mines de cuivre, il y en a des pays, notamment africains. Donc, vous allez avoir, mettre des gouvernements en plus sous pression économique, donc vous faites ce que vous voulez avec ces gens-là, donc ils en ont de corruption, etc., pour pouvoir avoir les matériaux nécessaires à la consommation d'ordinateurs plantables, de téléphones, de câbles, etc. Et donc, vous épuisez des ressources naturelles. Et puis, voilà. Et puis après, il y a tous les éléments qui sont aussi liés à la culture bio, la culture paysanne. Alors, au début, on était très agriculture bio. Maintenant, vous verrez dans les textes, on parle beaucoup d'agriculture paysanne. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir des agricultures de proximité et puis aussi de saison, c'est possible. Donc, en fait, on a tout un ensemble de choses qui vont toucher à la fois l'industrie, l'énergie, la consommation de biens, la consommation alimentaire, éventuellement vestimentaire, etc. Donc, vous avez tout un ensemble de consommations qu'il faut absolument repenser. Je ne vais pas parler des transports, mais je ne peux pas éventuellement parler des transports. Là aussi. Donc, on a toute cette transformation, si vous voulez, écologique de l'économie. C'est-à-dire, comment on peut repenser l'économie ? Juste un mot sur les transports. Aujourd'hui, ici à Lyon, on se plaint de la traversée, de l'autoroute avec les positions sous Fourvière, en Poirot, etc. Bon. Quand vous regardez un petit peu le transit qui existe dans l'agglomération lyonnaise, où vous vous apercevez, par exemple, tout simplement, que vous avez beaucoup de camions. L'inventorien, tout le monde le voit, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour ça. Alors, vous vous dites pourquoi il y a des camions ? Alors que le SNCF, ils ont une division fret, donc sur rail. Mais il faut savoir que les SNCF, alors je ne sais plus comment ça s'appelle chez eux, ils ont, comment dire, une filiale qui transporte des matériels, enfin des biens, par camion. C'est juste une petite bizarrerie, je veux dire. Quoi qu'il en soit, quand on regarde pourquoi on a autant de camions qui transportent autant de marchandises, en fait, il faut regarder comment les entreprises sont organisées. Et en fait, les entreprises sont organisées par pôle. Donc un produit, ma mère qui avait fait ça un jour comme ça pour s'amuser, il avait dit que le pot de yaourt entre la vache et votre assiette, il a fait 8000 kilomètres. Parce que le petit au percure, il est fabriqué dans une usine, la boîte est fabriquée là, le plastique, il vient de là, l'encre revient de là-bas, la vache, elle vient d'ici, etc. Donc en fait, on a comme ça des produits qui vont circuler de pôle industriel à le pôle industriel, parce que les entreprises ne veulent absolument pas stocker sur place, donc elles stockent sur les autoroutes. Et qui c'est qui paye, c'est le contribuable. Et après, qui c'est qui respire, c'est aussi le contribuable. Donc en fait, on a une économie qui est complètement surprenante, qui a spécialisé les sites de production. Donc pour concevoir un produit, il faut qu'à chaque phase, on se déplace d'usine dans une usine. Voilà, c'est ça aussi. Comment on peut réfléchir, ou en tout cas, comment on peut taxer, c'était l'objectif qui avait été envisagé à une époque de mémoire par Dominique Voiney l'avait fait. Je pense que Cécile Duflo avait essayé de le faire, mais évidemment, dans ce cas, vous avez les canyons qui boivent tout. Je pense que ça a été un peu brutal, il aurait fallu peut-être mieux négocier, mais c'est vrai que l'idée, c'est de dire en sorte que le transport de marchandises devient plus coûteux que la production, que le stockage sur place. Il faut rassembler en tout cas la production, de manière à modifier l'organisation industrielle. Donc il y a ça aussi. Après, on peut envisager l'étalement des cités, faire du co-working, enfin il y a plein de sujets qui peuvent en tout cas permettre d'améliorer la qualité de l'herbe des eaux et des sors. Vous avez quand même une population qui est complètement écartée de tout ça, qui est une population handicap, qui, d'abord les sensoriels, les aveugles sont émués. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc il y a des choses qui existent dans les entreprises, mais aujourd'hui, on est dans une société où le visuel devient extrêmement important. On est sur ordinateur, sur machin, etc. Comment vous faites quand on vous êtes aveugle pour lire un écran d'ordinateur ? Avant, vous aviez un texte, vous pouvez mettre du braille. Maintenant, on ne peut plus mettre du braille, ça ne sert plus à rien. Donc la communication passe énormément par du visuel, par des tweets, par des Instagram, par de ce que vous voulez, Facebook, etc. Donc c'est une information extrêmement importante. Et les personnes qui sont en situation de handicap sensoriel, notamment visuel, ne peuvent pas accéder à cette information. Donc très rapidement, dans le monde du travail, elles sont mises de côté. Et même avant d'être mises de côté sur le travail, c'est au niveau déjà de la formation. Les grandes écoles, les universités, concernant les sourds et les humains, là aussi, c'est un peu compliqué. Mais je dirais qu'à la limite, on arrive à trouver des solutions, avec le langage d'essai en particulier. Donc il ne faut pas se limiter au handicap aux personnes à mobilité réduite. Il faut aussi aborder l'ensemble de la problématique handicap. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, si moi je suis les députés, ça c'est mon grand dada. La première chose que je fais, c'est que je vais dans la bonne commission. Donc j'irai dans cette commission-là pour effectivement travailler sur une loi sur le handicap, mais qui aborde l'ensemble des personnes en situation des handicapés, et l'ensemble des situations de handicap, c'est-à-dire intégrant également la famille, et pas seulement l'accessibilité, moi je suis très pour, là-dessus il n'y a aucun souci, mais qui aborde la question de la culture. Est-ce qu'une personne handicapée aujourd'hui, aveugle par exemple, peut aller voir une exposition de peinture ? C'est peut-être ridicule ce que je dis, mais pourquoi pas ? Il y a des gens qui ont envie de faire ça. Donc ça, voilà, voilà. Moi, la politique handicap, c'est vraiment mon truc, parce que je suis sensibilisé à ça depuis de nombreuses années, et je pense qu'il faut déposer une loi très rapidement, en tout cas, enfin dès l'automne, enfin au début d'année 2018, s'il le faut, mais qui aborde l'ensemble de la situation de la personne handicapée, et pas seulement, je dirais, des problèmes d'accessibilité. Emmanuel Macron veut légiférer par donance, donc il veut modifier le code du travail. Alors, je vais vous dire les choses telles que elles sont, moi je suis complètement opposé à ça. Je trouve que c'est prendre un vrai problème, le problème de l'emploi et le problème de la compétitivité par le mauvais bout. C'est vraiment une erreur de mon point de vue stratégique. Donc moi, je peux vous assurer que si je suis député, j'ai fait ce que je peux pour essayer de convaincre, non seulement lui, enfin lui, je pense que je n'aurai pas accès à son cabinet, mais en tout cas mes camarades députés pour leur dire, attendez, on est en train de faire une grosse connerie là. Pourquoi ? Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on a un problème de compétitivité des entreprises. Ça, c'est exact. On a un problème d'emploi, ça, c'est exact. Mais le problème de la compétitivité, il est pris par le mauvais bout parce qu'on pense que la question de la compétitivité relève essentiellement d'une problématique ou d'un questionnement issu de l'actionnariat. Alors que, d'un point de vue, on ne peut pas avoir des entreprises qui fonctionnent bien si on a des salariés qui sont malades, si on a des salariés accidentés, voire qui sont suicidés. Ce n'est pas compliqué, ça ne marchera jamais. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez beaucoup de salariés qui sont en situation de souffrance. Donc quand vous avez des personnes qui sont en situation de souffrance, ils vont au boulot le matin stressés comme j'ai pu le voir, ils n'ont pas envie d'y aller, ils n'ont pas envie de se faire emmerder, ils se disent si j'ai une idée, je me la garde parce que sinon je vais prendre un coup sur la figure, etc. Donc en fait, ce qu'il faut pour libérer le travail, pour reprendre l'expression qui est chère à notre président de la République, pour libérer le travail, au contraire, il faut accentuer le code du travail, il faut le renforcer de façon à donner beaucoup plus de liberté aux salariés, beaucoup plus de moyens pour renforcer leurs idées, leurs valeurs, avoir une forme de reconnaissance en tout cas de leur pénibilité, etc. Et avoir des organisations syndicales qui soient fortes pour pouvoir négocier de manière équilibrée des accords. Parce que Macron, il est bien gentil, mais il n'a jamais bossé dans une entreprise de moins de 3 millions de personnes. Enfin, je n'en sais rien, combien ça fait Rothschild. Enfin bref, je ne sais pas combien de salariés sont là-dedans, mais 100 000 ou 158 personnes. Il ne sait pas ce que c'est que tout ça. Il ne connaît que l'actionnariat, il ne connaît que les grandes entreprises, il ne connaît que les grands groupes industriels. Donc ça, il a une vision complètement fausse de la situation. Les grands groupes de boîtes, les grandes banques, les grandes industries, les transports, etc., SNCF, EDF, éventuellement les banques, etc., ils ont un dialogue social qui est très bien organisé. Quasiment, c'est des institutions. C'est un mode de fonctionnement, ça tourne, ça roule. Et même pour certaines d'entre elles, ils n'ont pas attendu d'ailleurs les évolutions du code du travail pour faire un petit peu d'innovation dans le domaine. Mais ça va représenter quoi ? 40, 100 boutiques ? Alors derrière, vous avez plusieurs milliers ou centaines de milliers d'entreprises qui font entre 50, 300, 500 salariés. Nous, les organisations syndicales, ne vivent pas du tout les mêmes choses. Elles n'ont pas les mêmes moyens, elles n'ont pas les mêmes ressources. Leurs relations sont beaucoup plus tendues. Il y a du chantage à l'emploi, etc., etc., etc. Donc vous avez des centaines, des millions de salariés aujourd'hui qui sont sous pression, qui sont stressés, qui ne vont pas bien, qui ont des stratégies d'évitement, soit individuelles, soit collectives, etc. Donc il faut au contraire renforcer ces gens-là. Il faut les aider de manière à ce que leurs conditions de travail soient meilleurs, qu'il y ait de la reconnaissance et qu'ils aient envie de bosser pour leur boîte. Donc je pense qu'il se trompe complètement, Emmanuel Macron, dans sa perception de la situation. Et puis il y a une troisième chose quand même qui est assez d'un point de vue importante et qu'il oublie complètement, enfin qu'il veut faire, que je trouve totalement surprenante, enfin complètement idiote, donc bien carrément, c'est qu'il veut fusionner les CE, les CHSCT. Donc ça veut dire que vous aviez une instance qui a été mise en place par le gouvernement, par le premier gouvernement du Mitterrand en 1981, qui a été de mettre en place des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Ça a été mis en place justement pour pouvoir discuter de manière paritaire avec les directions, entre direction et salariés, de façon à ce que l'on puisse discuter des conditions de travail, des accidents du travail, des maladies professionnelles. Et cette instance-là, le résultat est quand même assez extraordinaire, a permis de bien comprendre pourquoi on avait des accidents du travail, pourquoi on avait des maladies professionnelles. Et ça a permis en tout cas dans beaucoup d'entreprises de baisser le nombre d'accidents du travail et d'avoir une meilleure reconnaissance des maladies d'origine professionnelle. Donc on est quand même sur quelque chose qui était plutôt positif. Et c'est vrai que ça en geekine tout le monde parce qu'il faut discuter. Voilà. Donc le fait de fusionner les comités d'entreprise avec les CHSCT fait qu'il n'ira plus cet espace de dialogue sur la santé et les conditions de travail. Donc en gros, pour faire simple ce qu'on peut imaginer, je pense que ça va se passer parce que ça se passe déjà dans certaines boîtes qui l'ont fait. C'est-à-dire que la priorité est portée sur la partie économique et financière et stratégique. C'est fondamental sinon on ferme. Et puis la partie conditions de travail. Attendez, vous avez un boulot, vous n'allez quand même pas nous caisser les pieds. Donc en fait, on va améliorer la productivité, on va mettre la pression sur les salariés et eux, ils vont avoir une dégradation des conditions de travail, des accidents du travail et une déficience en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc moi, je ne comprends pas la logique qui est proposée aujourd'hui par cette volonté de réduire le code du travail, de l'alléger, soit disons pour le libérer. Je pense que c'est l'inverse qui va se passer et je pense que même ça va être contre-productif. Donc effectivement, je suis aujourd'hui en tout cas opposé. Donc si je suis élu, c'est vrai que la première chose que je vais faire, c'est que je vais négocier au pas à pas toutes les mesures qui seront dans la loi d'habilitation sur les ordonnances. Et puis une fois qu'elles seront prises, moi je voterai contre systématiquement. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je vais négocier, enfin je ne négocierai pas d'ailleurs, je dirai je suis contre. Et puis effectivement, en essayant de convaincre un certain nombre de personnes macronistes pour voter contre ce qui n'est pas gagné du tout.